Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales, c'est William là au micro et je suis très content de recevoir Nicolas Offenstadt, ça fait très longtemps que je voulais faire cette émission sur ton livre, donc en place publique Jean de Gascogne criant au 15e siècle qui est paru chez Stock en 2014, si j'ai bon souvenir de 2015, j'aimerais un peu plus, 2014, voilà donc c'est quand même un bouquin assez ancien, ça fait longtemps qu'on en parle parce qu'on a abordé plusieurs fois au micro de Fréquences médiévales des thématiques sur les grands, les seigneurs, l'église avec Julien Thierry par exemple, on a fait une émission sur Philippe Lebel et là ce qui est absolument formidable dans ce livre là Nicolas c'est que tu as pris l'histoire par en bas en fait, tu as pris un personnage qui est un anonyme en fin de compte, quelqu'un dont on a très peu sur lequel tu as pu glaner quelques infos et puis tu as brodé par rapport à ces infos, tu as essayé de dresser un portrait d'un personnage en fait, de quel milieu social, de quel niveau d'après toi, enfin ça c'est un peu Oui alors bon, la démarche que tu as décrite, il faut peut-être la situer un petit peu effectivement, c'est l'idée de raconter l'histoire du peuple médiéval mais peut-être avec de nouvelles orientations historiographiques Alors évidemment je ne suis pas le premier à m'intéresser aux gens de rien, aux gens de peu du Moyen-Âge mais comment les choses se présentent finalement ? Bien sûr le peuple a fasciné les médiévistes pendant peut-être des décennies en tous les cas, il a été au centre de nombreuses interrogations, c'était le cas on peut dire dans les années 60 aux années 80 en quelque sorte mais c'était un peuple qui était vu dans son ensemble, c'était un peuple qui représentait évidemment les dominés ou ce peuple qu'on avait envie de sortir de l'anonymat c'était l'époque où on s'intéressait entre autres même aux aspects marginaux du peuple que pouvaient être les sorciers, les révoltés, les sorcières, les révoltés mais c'était un peuple vu dans son ensemble, qui était considéré soit comme une classe sociale, soit comme un ensemble de gens qui étaient soumis à la domination seigneuriale ou à la domination impériale ou à la domination royale, mais c'était un collectif, donc on cherchait à comprendre le peuple, on cherchait à le comprendre de différentes manières soit à travers les systèmes économiques et sociaux qui sont ceux du Moyen-Âge, soit à travers son anthropologie, la manière dont il se comportait quelles étaient les pratiques de mariage, les pratiques de vie, les pratiques alimentaires, mais il était peu individualisé et ce que j'ai essayé de faire peut-être en rupture avec cette historiographie, quand je dis en rupture c'est pas en opposition évidemment, puisque c'est une historiographie très importante, celle du peuple médiéval des années 70 mais c'est de redonner au peuple aussi sa capacité d'acteur ça c'est fondamental, c'est l'idée que ces gens ne sont pas seulement soumis à la domination ils sont dans les limites qui sont celles du pouvoir médiéval, capables d'agir donc moi c'était la notion d'acteur qui m'intéressait et par ailleurs, le deuxième élément, tu l'as souligné dans ton introduction c'était aussi de prendre quelqu'un, et ça répond à ta question d'un milieu le plus modeste possible, de quelqu'un vraiment des basses couches urbaines on peut dire et c'est pour ça que j'ai choisi un valet de ville, de la ville de Lens au 15ème siècle Alors, valet de ville, donc ce genre de Gascogne d'ailleurs c'est assez marrant en fait, un genre de Gascogne qui habite à Lens Oui, en réalité effectivement, c'est d'ailleurs assez mystérieux il y a beaucoup de Gascogne à Lens, parce qu'on a retrouvé toutes les listes de taille donc j'ai pu étudier un peu les différents noms qui étaient donnés ou le nom que portaient les habitants, j'ai pu faire une étude assez précise et en fait il y a déjà, bien avant Jean de Gascogne, il y a déjà plusieurs générations de Gascogne alors on peut imaginer plusieurs hypothèses évidemment qui peuvent être liées à une migration, qui peuvent lier à une caractéristique particulière mais en tous les cas c'était assez courant au Moyen-Âge de porter le nom d'une région qui était souvent, mais pas uniquement la région d'origine en tous les cas c'est quelqu'un qui est sans doute déjà très intégré dans la ville on le voit, par rapport à tout un ensemble de données familiales que j'ai pu rassembler c'est quelqu'un qui, même si peut-être originellement il y a eu des liens avec la Gascogne en tous les cas est parfaitement intégré dans une ville du nord du royaume dans ce milieu Picard en fait en fin de compte, donc ville Lens, aujourd'hui c'est une ville assez modeste en fin de compte mais à l'époque c'est quand même une grande... c'est d'ailleurs une ville aujourd'hui je trouve qui mériterait d'être découverte parce que le patrimoine médiéval de la ville de Lens est absolument incroyable parce que c'est construit sur une éminence et donc du coup ça a été un peu protégé des extensions urbaines du 19e et du 20e siècle et donc il y a vraiment un quartier médiéval, notamment autour de la cathédrale, le quartier caninuel qui est tout à fait merveilleux donc pour les médiévistes c'est un plaisir et pour te dire les choses aussi comme elles sont moi j'ai adoré en allant aux archives les archives sont dans la ville basse de Lens tous les hôtels où les endroits où on peut résider sont dans la ville haute donc quand on va aux archives à pied, ce que je faisais régulièrement pendant des années on descend de la ville haute médiévale vers les faubourgs de Lens qui au Moyen-Âge avait déjà existé déjà et avait déjà un certain nombre de caractéristiques donc on a vraiment l'impression dans cette ville quand on marche encore aujourd'hui qu'on peut se rendre compte de ce que c'était que la topographie médiévale et d'ailleurs j'ai emprunté un certain nombre de chemins qu'avait emprunté Jean de Gascogne il y a des siècles auparavant donc c'est une ville absolument merveilleuse encore à découvrir Lens, effectivement c'est une ville qui joue un rôle important, beaucoup plus important au Moyen-Âge pour différentes raisons liées à la fois à sa structure foncière, sa structure politique évidemment à l'épiscopat et en tous les cas évidemment il y a un décalage aujourd'hui où Lens apparaît comme une petite ville endormie, ce qu'elle est et son rôle médiéval qui était bien plus important Oui parce qu'en plus c'est un rôle qui date des Carolingiens en plus Bien sûr c'est un rôle qui est bien antérieur, il y a des épisodes célèbres il y avait d'ailleurs eu des travaux sur le Lens antérieur à ma période qui m'ont servi il y a une thèse classique, un travail classique d'Alain Saint-Denis sur le Lens de la période du Moyen-Âge central donc c'était déjà un terrain connu pour les médiévistes comme ville importante on en connaissait beaucoup de choses par contre malheureusement Il y a la commune de Lens aussi Bien sûr C'était un terrain très classique pour les médiévistes malheureusement ou heureusement il y avait très peu sur le Lens de la fin du Moyen-Âge et donc du coup j'ai été obligé de reconstituer beaucoup plus que ce qui m'était utile pour comprendre Jean de Gascogne mais aussi tout l'environnement d'une ville qui évidemment sur des terres qui sont des terres frontalières entre évidemment différentes forces politiques, en particulier au XVe siècle au moment de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon Et puis en plus par-dessus il y a la Bourgogne en effet qui n'est pas très loin Voilà et donc du coup à partir de là c'est une ville qui est à par certains moments un haut cœur des rapports de forces politiques dans le royaume donc elle est intéressante pour beaucoup de choses Mais je dirais d'une certaine manière Lens est pour moi un objet merveilleux encore une fois parce que d'abord c'est très agréable d'y travailler aujourd'hui parce que les archives c'est un lieu très très sympathique parce que la ville elle-même est restée très médiévale donc on peut s'imprégner aussi d'une ambiance ça joue, moi j'ai écrit ce livre d'une certaine manière en me promenant dans le land d'aujourd'hui et en faisant en permanence des passés présents entre ce que je voyais, il reste beaucoup de choses il y a même encore des fouilles archéologiques et donc j'allais voir où vivait Georges Escol le soir les archives fermaient, on le sait toujours un peu tôt j'avais toujours le temps de me balader donc je refaisais ces parcours j'essayais de comprendre ce que je pouvais retrouver de la topographie médiévale donc ça c'est important aussi D'ailleurs tu as mis plein de photos dans le bouquin c'est important de le noter là on voit, on est imprégné en fin de compte de ce paysage urbain dans le livre on voit un peu ce que tu as vu ce que tu as voulu faire partager par rapport à cet espace urbain Oui, d'autant plus que je travaille sur un crieur public et un valet de ville donc quelqu'un qui était en permanence dans l'espace urbain donc c'était important pour moi de m'en imprégner parce qu'évidemment c'était un homme de l'extérieur il était tout le temps par monts et par veaux à accomplir une tâche ou une autre ce genre de Gascogne et donc pour moi m'imprégner et marcher dans l'an c'était quelque chose qui était très important c'est aussi évidemment une ville qui est très creusée donc il y a des sous-sols et des souterrains qui sont magnifiques et qui jouent évidemment un rôle à la fois dans la défense et dans le stockage au Moyen-Âge très important donc c'est une ville qui est par certains côtés encore très mystérieuse il reste des petites ruelles un peu sombres qu'on peut imaginer assez proches de la structure médiévale il reste tout un ensemble de sous-sols tout à fait merveilleux avec beaucoup de restes et de réemprunts médiévaux donc c'est aussi effectivement c'est un livre qui est écrit avec un lieu par rapport à un lieu tu disais que c'était une ville au Moyen-Âge dans ce 15e siècle donc de la guerre en fait entre Amérique et Bourguignon c'est une ville un peu tampon quelque part et donc pour revenir à ce que tu disais par rapport au rôle d'acteur est-ce que c'est une ville où il y a de l'activité politique ça c'est quelque chose que je trouve que tu as tu en parles pas mal d'ailleurs mais c'est très intéressant parce que justement il y a cette espèce d'effervescence en fin de compte les gens ne sont pas passifs et ne regardent pas passer d'un côté les armées Bourguignon de l'autre les armées armagnacques en fin de compte oui alors ce qui m'a intéressé il y a des spécificités notamment le fait que la ville est gouvernée directement par un prévôt royal il y a des spécificités politiques mais ce qui m'a intéressé c'est plutôt d'essayer de retrouver ce que pouvait voir de la politique du royaume en général les gens ordinaires et donc ça évidemment on dispose de sources qui sont souvent difficiles à interpréter mais j'ai essayé quand même derrière le discours dominant derrière le discours des clercs ou des scribes qui écrivaient de retrouver un certain nombre de représentations de ce que pouvait être le gouvernement d'une ville ou le gouvernement du royaume ou ce que les gens avaient pu voir simplement parfois quelle représentation du pouvoir mais au lieu de me mettre du côté des sources du pouvoir parce qu'il y en a évidemment ou de prendre les sources urbaines au premier degré j'ai essayé à chaque fois toujours de rebasculer pour me dire finalement qu'est-ce que mon valet de ville ou qu'est-ce que ses équivalents ont pu saisir de la situation ont pu comprendre de la situation et par exemple j'ai eu une chance notamment de tomber sur une source parmi d'autres qui est une enquête judiciaire où justement il y a un certain nombre de débats politiques dans les années 1470 et ça se passe notamment dans la maison d'un chanoine avec des gens très modestes qui sont des serviteurs de ce chanoine des domestiques ou des petits artisans et ce qui est extraordinaire dans cette enquête c'est qu'on a la parole restituée cette discussion politique entre des gens de peu qui sont des contemporains de Jean de Gascogne alors c'est pas lui directement mais c'est des gens qu'il a sûrement connus qui sont à peu près de son niveau social et on se rend compte en lisant cette enquête qu'on peut compléter par d'autres sources qu'il y avait quand même une capacité de gens très modestes de gens très très simples à avoir une certaine compétence politique en sachant quels sont les enjeux en sachant qui gouverne la ville en sachant qu'en s'exprimant de telle ou telle manière ils peuvent apparaître comme soutenant un parti ou un autre en général en gros c'est soit Armaniac-Bourguignon soit ensuite c'est entre Louis XI le téméraire etc. donc il y a différentes configurations mais en tous les cas ce qui m'a frappé c'est une capacité quand même du peuple à analyser les enjeux politiques et à s'en saisir et parfois en justice aussi à jouer de ces enjeux D'accord c'est à dire comment en fait ils vont jouer tel magistrat contre tel autre c'est ça ? Oui ou en tous les cas on les accuse d'avoir parlé pour telle ou telle partie généralement celui qui n'est pas dominant dans la ville parce que celui qui est donc du coup ils racontent que pas du tout ils n'ont jamais dit du mal de tel magistrat qu'ils savent tout à fait que tel magistrat est au contraire très bienveillant à l'égard de la ville donc ils savent très bien qu'en critiquant tel magistrat ou au contraire en soutenant tel édile ou tel officier du roi il risque d'apparaître comme étant partisan ou faisant partie d'une clique ou d'une bande et donc il y a des tas de jeux comme ça et donc ce qui m'a intéressé c'est de voir ce que pouvait en quelque sorte saisir d'une situation politique des gens ordinaires ils peuvent saisir oui ils peuvent agir aussi Jean de Gascogne justement est-ce que sa fonction de crieur on va en parler de cette fonction de crieur parce que c'est quelque chose voilà donc on a l'image dans les films du crieur avec le parchemin qui va annoncer sur les places publiques voilà Robin des Bois est condamné voilà un truc comme ça donc ça c'est l'imagerie on va dire classique mais c'est pas c'est pas du folklore le crieur c'est un rôle essentiel dans cette vie publique dans l'espace urbain médiéval et même dans l'espace rural en fait donc c'est quoi cette fonction qu'occupe Jean de Gascogne ? alors en fait au départ je suis parti effectivement d'interrogations sur la question du cri public que tu viens d'écrire qui est évidemment très important parce que alors pour le monde rural c'est plus difficile à saisir exactement mais pour le monde urbain quand même à la fin du Moyen-Âge on a énormément de sources mais c'est une fonction absolument cruciale parce que c'est lui qui finalement informe les habitants d'absolument toutes les décisions du pouvoir quels qu'ils soient et d'ailleurs souvent dans les villes il y a plusieurs crieurs concurrents qui dépendent des différents pouvoirs il va y avoir le crieur de l'évêque le crieur du roi le crieur de la ville le crieur de toutes les autorités qui ont évidemment un certain nombre de droits de justice et donc du coup ces crieurs publics qui encore une fois peuvent être sergents crieurs crieurs tout simple il y a plusieurs fonctions il y a plusieurs manières de le devenir ils ont une fonction absolument cruciale pour les habitants parce qu'ils les affrontent absolument tout ce qui se passe et donc le crieur c'est celui qui va aussi bien donner un règlement urbain tout à fait simple par exemple sur l'écoulement des eaux usées sur la circulation des animaux sur les ordures tout ce qui fait on pourrait dire le gouvernement urbain mais aussi les plus grosses informations liées à l'histoire du royaume par exemple les traités de paix les naissances royales alors c'est pas forcément les mêmes qui le font parfois ce sont les mêmes mais si tu veux le crieur public c'est vraiment la voie officielle des pouvoirs qui donne des ordres des instructions ou qui informent tout simplement le peuple et les populations médiévales donc c'est quelqu'un qui est extraordinairement central parce qu'il est à la jonction des populations et des pouvoirs donc sa voie elle est absolument fondamentale et ce qui m'a intéressé c'est que dans l'historiographie il était considéré finalement ce crieur comme simplement un mécanisme on ne s'intéressait à lui comme le dernier bout de la chaîne c'est ce que le transistor c'était juste le porte-parole le porte-parole donc il n'y avait pas de quoi s'y intéresser spécifiquement évidemment ce qui comptait c'était les décisions qui étaient proclamées donc c'était la manière dont on travaillait dans les chancelleries c'était la manière dont on travaillait dans le gouvernement urbain c'était éventuellement les scribes qui rédigeaient les actes qu'il avait à proclamer c'était éventuellement notamment dans le sud les notaires qui pouvaient l'accompagner bref le crieur n'avait trouvé dans l'historiographie jusque là que très peu d'intérêt et moi mon hypothèse fondamentale déjà développé depuis 15 ans c'est qu'au contraire cette voix du crieur elle est centrale pour le monde médiéval et lui-même est un personnage central parce que finalement toutes les voix du pouvoir passent à travers sa bouche et à travers ses instruments parce qu'il a parfois une trompette un corps ou il est accompagné par trompette et corps et donc ce personnage là finalement il a un rôle décisif alors on pourrait objurguer en disant ben oui il a un rôle décisif qui n'est que de répéter les ordonnances ou les règlements qu'il reçoit bien sûr mais est-ce que c'est si simple bien sûr que non c'est pas si simple parce que répéter il y a manière et manière de répéter il y a la capacité à intéresser son auditoire il y a la capacité aussi sans doute après à pouvoir discuter avec son auditoire parce que les gens n'écoutent pas et retournent chez eux on le voit d'ailleurs sur certaines enluminures il y a des discussions il y a de l'animation et donc du coup c'est aussi parfois il faut aussi assumer les décisions qu'on annonce je pense parce que parfois c'est pas très populaire il y a des crieurs qui se sont fait casser la gueule il y en a mais ça on peut le dire il y en a qui se sont fait poursuivre il y a plein d'histoires évidemment parce qu'on n'est pas ne tuer pas le messager voilà on est porte-parole mais du coup on porte la parole donc c'est pas un rôle si simple on a quelques très beaux textes où on voit que le crieur ou le sergent est obligé finalement de négocier une interaction c'est à dire qu'il est face à des gens qui finalement attendent quelque chose parfois ou sont en réaction hostile à ce qu'ils entendent parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de porter les ordures deux fois plus loin que l'on l'est portée auparavant qui n'ont pas du tout envie de payer une taxe supplémentaire parce qu'évidemment les crieurs annoncent aussi ce qui touche aux taxes c'est à la fiscalité selon les crieurs donc si tu veux ce personnage là il est à gérer une interaction alors j'avais trouvé un texte que j'aime beaucoup pour l'Artois un peu antérieur à Jean de Gascogne où c'est la tournée d'un sergent qui doit annoncer des mesures qui obligent en gros les marchands à payer correctement la taxe sur le vin les vendeurs de vin évidemment ils ne sont pas très contents parce que ça va leur donner les marchands quand on augmente les taxes ou quand on oblige à les payer ils sont rarement contents et ce qui est extraordinaire c'est que le sergent crieur a noté dans sa tournée toutes les réactions qu'il a eues sur la place publique alors il y a des fois ça se passe très bien il y a des fois il dit là j'ai eu des gens qui ont commencé à murmurer et parfois on m'a même renvoyé vertement mon règlement en disant qu'il ne le ferait pas du tout donc il décrit toute une gradation de réaction j'ai une question pour qui il écrit ça est-ce que le crieur en fait ce crieur là il remonte en fait il fait des remontées de ses réactions HO au pouvoir qu'il mandate est-ce que ça fait un peu est-ce qu'il fait un peu office de renseignement généraux en fait quelque part alors ça dépend évidemment du niveau du crieur mais ce qu'on trouve dans certaines sources médiévales c'est plutôt généralement les sergents qui dépendent non pas des villes plutôt mais de l'administration du cal ou royal c'est qu'ils mettent parfois au dos de l'acte proclamé une forme de certificat de publication pour montrer qu'ils ont bien accompli leur tournée parce qu'il y en a aussi qui font un ou deux cris publics on pourra revenir sur la tournée si on a le temps bien sûr mais évidemment il y en a qui donnent comme des certificats de publication qui renseignent effectivement sur l'état d'esprit auquel ils se sont confrontés le problème c'est que je pense qu'il y a évidemment tout un ensemble de différents niveaux en termes de scripturalité des écrieurs et je ne sais pas exactement j'ai quelques hypothèses ce que Jean de Gascogne jusqu'où Jean de Gascogne était capable à la fois de lire et d'écrire c'est très difficile à mesurer alors j'ai dans le livre tout un ensemble de discussions de ces questions mais ça doit dépendre d'écrire en tous les cas ce qui me paraît certain d'après l'ensemble des documents que j'ai vus c'est que c'est des gens qui sont extraordinairement bien informés sur la vie urbaine et sur quoi les gens ce que les gens pensent ou la manière dont évidemment ils conçoivent le gouvernement de la ville parce qu'ils sont tout le temps au contact de la population ils ont des tournées et Jean de Gascogne en particulier il avait en plus d'autres fonctions de valet de ville qui fait que tout le monde devait le connaître dans la ville de Lens donc il devait absolument savoir ce que pensait tout le monde tout le temps puisqu'il est tout le temps là pour informer éventuellement recueillir des informations j'ai une question avant qu'on aborde la tournée justement est-ce qu'en fin de compte le crieur en fin de compte est-ce qu'on n'est pas aussi dans une forme de relation publique avant l'heure est-ce que les nouvelles qui sont annoncées c'est pas aussi une forme de propagande par tel ou tel pouvoir est-ce que par exemple si tu parlais tout à l'heure il y avait des criers concurrents en fait en fonction des pouvoirs le pouvoir épiscopal le pouvoir seigneurial le pouvoir royal est-ce que les crieurs pouvaient annoncer est-ce que tu le sais est-ce que tu as aperçu ça dans tes recherches est-ce que des crieurs pouvaient annoncer des nouvelles concurrentes et différentes dans les mêmes lieux absolument là on a des sources judiciaires où il y a des tas de concurrence alors concurrence à tous les niveaux d'abord la première concurrence évidemment c'est de savoir qui a le droit de cri donc si tu veux avant même la nouvelle à crier il peut y avoir de savoir par exemple arrive une nouvelle qui vient de l'extérieur elle est apportée par des envoyés du bailli par des envoyés du prévôt par des envoyés du roi et donc elles arrivent dans la ville mais dans une ville où il y a plusieurs autorités concurrentes même c'est le cas à l'an comme ailleurs qui va crier tel ou tel donc on a parfois des procès au parlement parce que tel crieur s'est emparé d'une nouvelle qui aurait dû être proclamée par un autre donc ça c'est le premier niveau de concurrence là on rejoint en fait la notion de dominium en fait en fin de compte par exemple Joseph Morcel dans son bouquin sur l'aristocratie c'est qu'en fait une seigneurie ça se prononce c'est pas c'est pas tracé sur une carte en fin de compte c'est des rituels permanents pour affirmer que le seigneur est bien le seigneur de tel endroit en fait donc là l'écrieur ça peut et d'ailleurs on trouve dans certaines coutumes d'ailleurs où la seigneurie s'étend jusqu'au son de la cloche oui tout à fait donc effectivement il est évident qu'il y a un espace sonore qui est un espace politique et donc l'extension de cet espace sonore la capacité à le maîtriser effectivement c'est un enjeu politique d'où l'importance de la figure du crieur qui non seulement on parlait tout à l'heure du fait qu'il avait à gérer parfois une foule qui pouvait être hostile intriguée mais il représente et c'est là ta question aussi le pouvoir et d'ailleurs c'est intéressant parce que les crieurs ont des livrets donc ils ont pour être simple des uniformes et en l'occurrence en un certain nombre de cas Jean de Gascogne et ça j'ai trouvé dans les sources c'est intéressant en fait était en représentation pour la ville il n'était pas simplement acteur pratique c'est à dire qu'il n'était pas simplement là pour porter la parole de la ville mais il était là en quelque sorte pour faire partie du décorum de la ville notamment lorsqu'il y a des visites princières notamment lorsqu'il y a les états qui ont siégé à l'an donc on voit que là il a une fonction pour te répondre qui est aussi évidemment de représentation c'est presque un héros avec cette différence que le héros évidemment a beaucoup plus de fonctions des fonctions évidemment à mesure où l'office de héros se structure de plus en plus caractéristique on est dans la quasi noblesse pour le héros mais il y a des points communs dans la gestion de l'espace sonore dans le cri puisque les héros accomplissent un certain nombre de cris il y en a qui jouent un rôle de crieur public par certains moments donc il y a des points communs mais effectivement c'est pas le même statut social c'est pas le même environnement et puis les héros on le sait ont beaucoup d'autres fonctions qui sont liées aux attributs de reconnaissance de la noblesse et puis se remémorer les hauts faits bien sûr et donc on n'a pas de crieur public qui évidemment publie les beaux manuels héraldiques ou toutes les oeuvres d'un certain nombre de héros qui sont d'un milieu social et culturel évidemment bien supérieur mais il y a quand même la question est pertinente parce que ça fait partie quand même de ces métiers de la parole de la parole publique et donc avec des enjeux très spécifiques qui sont évidemment ceux de la rivalité politique et aussi de la capacité à parler à capter son auditoire il y a des crieurs publics qui sont renvoyés parce que leur voix n'est pas bonne parce qu'ils se comportent mal parce qu'ils ne savent pas jouer de l'instrument qui doit les accompagner donc c'est pas seulement formel il y a vraiment une vraie fonction de représentation absolument il faut qu'ils le fassent et qu'ils le fassent bien et d'ailleurs ce qui m'a frappé ça c'est des documents que j'ai eu plaisir à découvrir pour l'an c'est que Jean de Gascogne a été si efficace ou en tous les cas si fidèle dans la manière dont il a servi la ville qu'elle lui paye une forme de retraite donc ça j'ai trouvé le paiement de sa retraite et il est dit très clairement que c'est pour les bons services qu'il a accompli pour la ville pendant des décennies parce que c'est aussi sans doute une des richesses de ce personnage c'est pour ça que je l'ai choisi comme héros de mon livre ça reviendra peut-être un peu sur ce qu'on discutait du choix de l'an c'est qu'il vit très vieux il vit sans doute tout n'est pas simple à faire je passe les détails d'établissement il vit sans doute jusqu'à 70 entre 70 et 80 ans dans la même ville sans avoir beaucoup bougé puisque j'ai des traces très régulières de sa présence il a un petit peu bougé je raconte les petites tournées qu'il a pu faire justement au service de la ville mais donc du coup on voit le vieux serviteur qui sur ses vieux jours c'était classique on le sait dans d'autres milieux dans les hôtels princiers ou ailleurs qu'il y ait des formes de retraite mais là on le voit la ville le dit il a tellement servi et tellement bien servi qu'il est normal qu'on ne laisse pas dépérir tout seul dans sa chambrette comme disent les sources mais qu'on puisse l'entretenir donc tu vois il y a un rapport quand même à la ville qui peut être très étroit de représentation de la ville d'être en fait un personnage quand même assez pivot non pas évidemment dans son gouvernement mais dans la manière dans la ville au quotidien dans la ville dans sa pratique dans sa représentation tu voulais parler des tournées en fait ça c'est intéressant parce que Jean de Gascon ne fait pas que circuler dans la ville en fait tu l'as dit il y a deux minutes en fait il sort aussi parfois oui alors il y a deux types de tournées mais peut-être la plus intéressante quand même reste celle qui est dans la ville parce que finalement il y a aussi une topographie de la parole dans la ville il y a un certain nombre d'endroits où l'on crie et des endroits où on ne les crie pas évidemment pour qu'on crie les endroits qui sont choisis sont ceux qui sont le plus populeux où on risque d'atteindre le plus de monde et donc ça a été établi dans certaines villes il y a des tournées du crieur avec des points relativement identiques on sait que c'est là où on aura l'information en gros c'est évidemment souvent les carrefours les places publiques devant l'église ou la cathédrale il y a un lieu à Lens par exemple qui s'appelle Chevreçon où on se réunit où on crie donc il y a des points relativement identiques par exemple Xavier Nadrini dans sa thèse sur Toulouse a montré par exemple qu'on peut à travers Toulouse on peut aussi reconstituer la tournée des crieurs toulousains donc il y a des lieux dans la ville ça c'est son premier espace et évidemment c'est l'espace où on l'attend c'est sa tournée qui doit être très régulière d'ailleurs les sources le disent toujours c'est les lieux accoutumés dans la ville donc vous voyez il y a une tropographie sonore en quelque sorte on sait qu'on va entendre le bruit du crieur on sait qu'il va se passer quelque chose qui va annoncer tout un ensemble de mesures et puis évidemment il y a tout un ensemble de tournées où là en quelque sorte le valet de ville est un accompagnateur de ceux qui sont des représentants beaucoup plus évidemment importants sur le plan politique et social de la ville lorsqu'il y a des négociations diplomatiques lorsqu'il y a des négociations notamment avec les troupes puisqu'on l'a dit l'an étant une ville carrefour pendant tout le 15ème siècle quasiment il y a des risques militaires il y a des troupes qui traînent qu'elles soient Armagnac Bourguignon ou autres encore plus tard et donc du coup Jean sert en quelque sorte aussi d'escorte il est très polyvalent mais en tous les cas il y a cette dimension de représentation dans ces tournées extérieures et par contre dans la ville il y a quand même des lieux ignorés par les cris il y a des lieux où le crieur ne va pas parce qu'ils ne sont pas peut-être parce qu'ils ne sont pas assez importants ils ne sont pas assez peuplés ou est-ce que aussi c'est des lieux qui sont ignorés parce qu'il y a des pouvoirs concurrents alors il y a les deux mais il y a je pense surtout cette idée qu'il y a des lieux qui sont rendus légitimes qui sont généralement des lieux qui sont les places publiques pour aller vite les places de marché qui sont considérés et érigés comme lieux de la parole où là la parole est légitime il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge comme la parole du crieur c'est en quelque sorte la parole de la loi et du règlement il faut absolument qu'elle soit entendue et si dans un procès ou dans une querelle on dit qu'on n'a pas entendu le crieur ou que le crieur n'est pas venu on peut gagner sa cause donc c'est quand même il y a une dimension juridique il y a une dimension juridique légale légitime donc le crieur il doit bien faire les choses c'est un peu comme les avis dans la presse les avis légaux dans la presse absolument alors on dit c'est toujours très simple mais que finalement le crieur c'est un peu l'ancêtre du journal officiel c'est une des dimensions par exemple quand ça a été crié crier quelque chose c'est le valider quand même juridiquement c'est-à-dire tant que le cri n'a pas été accompli l'acte n'est pas considéré comme étant ayant force de loi et donc du coup il y a tout un ensemble de mécanismes juridiques qui fait d'ailleurs on le voit c'est intéressant les sources judiciaires on voit des gens qui argumentent en disant le crieur il n'est pas venu cette fois-ci il n'était pas sur la place je ne l'ai pas entendu d'ailleurs je m'en souviens bien il s'appelait comme ça et il n'est pas venu donc du coup ça ne marche pas votre truc je n'ai pas pu entendre cette interdiction donc c'est aussi c'est pour ça que c'est très important et c'est pour ça que les pouvoirs veillent à ce que leurs crieurs fassent bien leur tourner régulièrement dans les lieux légitimes parce que sinon ensuite ils peuvent se voir objurguer l'absence du crieur le fait qu'il ait mal crié ou qu'il ait pas crié complètement ce qu'il avait à crier Est-ce que tu as des cas tu as trouvé des cas où on a carrément empêché les crieurs d'annoncer quelque chose ? Ah oui bien sûr notamment il y a les cas évidemment les plus les plus faciles à trouver c'est les cas de taxation alors là évidemment il y a une anecdote que moi j'aime bien j'ai raconté souvent mais c'est dans le religieux de Saint-Denis où là c'est vraiment une grande chronique du XIVe siècle de l'époque de Charles VI et donc là on est au moment où il va y avoir l'insurrection parisienne dans les années 1380 et là le crieur personne n'a envie de crier les taxes donc on ne trouve personne et finalement pour crier les taxes c'est quelqu'un qui monte sur son cheval la chronique n'est pas très claire et qui pour réussir le cri d'abord amuse la galerie il raconte des histoires il raconte des histoires sur la cour il raconte des vols à la cour donc tout le monde commence à rigoler donc il joue l'amuseur public puis au moment où tout le monde est bien détendu et pas attentif il dit et les taxes sont proclamées il les prend de son cheval et il s'enfuit au grand galop tu vois il y a toutes les ruses possibles donc là on voit qu'évidemment il aurait été sûrement empêché s'il était arrivé avec la solennité habituelle parce qu'évidemment juste après c'est la fameuse insurrection et donc du coup là évidemment c'était trop dangereux on a des cas où il n'y en a pas très courageux même qui lancent des règlements à travers des flèches à travers des murs de la ville donc on voit bien que c'est un enjeu politique fondamental quand même la parole publique et que quand la tension est forte que ce soit la tension entre les habitants et puis les pouvoirs ou entre des groupes concurrents rivaux notamment soit dans la guerre civile Armagnac-Bourguignon soit ensuite dans les rivalités avec le téméraire ou avec d'autres grands à l'époque de Louis XI on voit bien quand même que là il y a un véritable enjeu c'est que parfois le crieur étant tellement la parole politique que lui-même devient un acteur politique une cible et donc effectivement là il a intérêt et c'est là où je reviens à un truc qui est fondamental pour moi c'est que ce sont bien des acteurs parce que ces situations-là il faut les gérer il faut les gérer on le voit bien les petits agents il faut pouvoir débattre en fin de compte enfin je ne sais pas si par exemple pour prendre le cas de Jean en fait imaginons il a annoncé une mauvaise nouvelle ou une nouvelle taxe sur une place de Lens les gens vont commencer à protester est-ce que c'est son rôle de défendre un peu le pouvoir qu'il mandate ou est-ce que lui il peut j'imagine que ce n'est pas facile à voir dans les sources on ne le voit pas forcément pour Lens mais disons qu'avec les autres sources en général on voit bien en tous les cas que la place publique peut être animée et donc le crieur est un acteur on le voit par exemple sur un certain nombre dans Luminure j'ai rassemblé un certain nombre dans Luminure on voit des cris publics et là on voit bien que quand il s'agit notamment de cris de taxes taxation il y a tout un ensemble de murmures qui sont visibles parce que le dessinateur le peintre a représenté défi la terre non il a représenté la population en mouvement c'est-à-dire le public bouge on voit les gens qui se mettent à parler on voit les pieds qui se tournent les uns vers les autres et donc là on voit bien qu'il y a des situations évidemment où il doit gérer et c'est obligatoire qu'il doit gérer parce que d'abord parfois sa vie peut être en danger j'ai donné des exemples tout à l'heure où le crieur peut être violenté où il peut être attaqué il peut être agressé donc ça c'est le premier élément ensuite il peut second niveau avoir affaire simplement à un brouhaha où il est plus capable d'exprimer ou de lire ce qu'il avait à lire et donc là évidemment là aussi il faut qu'il puisse imposer sa voix devant des gens qui n'attendent pas simplement qu'on leur déroule tout simplement un règlement qu'ils contestent et puis on peut imaginer et ça c'est plus je dirais en suivant Jean de Gascogne sur toute sa vie on peut imaginer aussi que c'est une véritable ressource parce que imagine il a créé il a crié à l'an tous les règlements urbains avec son compère parce qu'ils étaient généralement de crieur pendant des décennies donc sans avoir de preuves tangibles de ça on peut imaginer qu'il sait énormément de choses c'est presque c'est une mémoire juridique évidemment c'est une mémoire juridique et politique de la ville donc il n'y a pas que le côté contestation on peut se dire Jean est-ce que tu n'as pas crié un règlement sur la circulation des cochons je ne sais plus par où ils doivent passer ou alors sur le fumier qu'il fallait mettre au bas de l'an surtout à une époque où les archives ne sont pas facilement accessibles et tout où les gens ne savent pas lire même si à l'an on trouve quand même beaucoup de choses donc ça peut être aussi une forme de mémoire urbaine un crieur public parce que finalement c'est un des seuls surtout quand il reste aussi longtemps que Jean c'est un des seuls qui a finalement connu l'évolution de tout un ensemble de réglementations encore une fois pas seulement réglementations politiques sur les assemblées mais aussi réglementations urbaines réglementations aussi sur la défense de la ville qui joue évidemment un rôle très important et puis ça peut être aussi une mémoire politique en fin de compte parce qu'il va se souvenir aussi des sous-brosseaux de la politique locale il y a 30-40 ans et tout absolument donc s'il imagine ce que j'ai dit c'est que s'il est né vers 1425-1430 et qu'il est mort à 1500 ça veut dire qu'il a connu d'abord il a vu quasiment tous les rois qui sont passés à l'an pendant cette période donc il a aussi une expérience visuelle et sans doute aussi très technique très administrative du gouvernement urbain alors sa continuité aussi plaide pour cet élément là et c'est lui aussi par exemple qui s'occupait de nettoyer d'organiser le marché le marché évidemment c'est quelque chose d'important en termes de rentrée fiscale donc là aussi il devait savoir tout un ensemble de choses sur la question dont chaque marchand payant pour son étal telle ou telle somme etc donc il y a tout un ensemble d'éléments techniques qui sont très importants évidemment pour la fiscalité de la ville mais aussi pour son organisation et là on imagine ce personnage alors évidemment je parle toujours un peu à la limite de mes sources c'est ça qui est intéressant sur ce livre j'essaye d'aller le plus loin possible mais on peut imaginer quelqu'un qui était pétri finalement d'une culture on pourrait dire juridique empirique d'une culture politique et aussi d'une culture technique de ce que sont les règlements urbains parce que ces règlements évidemment ils changent ils évoluent il y a sans doute d'ailleurs on en a un certain nombre il y en a qui nous échappent donc on peut imaginer qu'en fonction de ces compétences il y avait là la possibilité de jouer un rôle tout à fait clé comme interaction entre les pouvoirs et les habitants bah écoute c'est voilà c'est en tout cas c'est un travail incroyable moi j'ai beaucoup aimé et puis on est en effet on est porté par cette vie cette vie par en bas d'un personnage dont tu as réussi en fait à retrouver comme ça quelques éléments et à lui donner à lui donner corps merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation je rappelle donc le titre de ton bouquin donc en place publique Jean de Gascogne crié au 15e siècle qui est paru chez Stock en 2013 jetez-vous dessus t'avais aussi publié avec Didier Lett co-dirigé un volume sur la place sur les cris aussi oui ça s'appelait Aron Hoyer Pratique du cri au Moyen-Âge voilà c'était en 2003 oui et c'était issu c'était un collectif c'était issu d'une réflexion déjà sur les cris mais pas seulement sur les cris publics c'était là aussi sur ce que c'est que finalement le son médiéval le son oui et comment et c'était pas du tout quelque chose qui était esthétisant ou qui cherchait uniquement à travers la rétention c'est de savoir le son comme le lien social et comme un enjeu social je me rappelle quand j'étais en licence il y avait je crois que Didier Joseph Morcel avait sorti justement il y avait un texte sur un terrain de chasse où en fait on parlait d'un pad je sais plus ça m'avait assez marqué donc il faudrait que je le retrouve voilà mais bon en tout cas c'est un volume que j'avais lu qui était aussi passionnant donc jetez-vous dessus aussi mais d'abord n'oubliez pas de lire donc en place publique Jean de Gascon crier au 15ème siècle merci à toutes et à tous d'avoir écouté un nouveau numéro de fréquence médiévale merci aussi à Exomen qui a patiemment monté ce numéro et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission de fréquence médiévale la semaine prochaine à bientôt de fréquence médiévale Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada